Amis Bélier, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 18 au 24 novembre. Alors les Bélier, comme d'habitude, on n'hésite pas à aller voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour compléter toutes ces infos. Et on y va ! Allez ! Bélier, semaine du 18. On l'apprend, Amis Bélier, cette dos, cette de coupe, c'est une carte qui parle de choix, de choix multiples. Vous vous mettez à rêver, à fantasmer, à imaginer la tête dans les étoiles, la tête dans les nuages. Plein de possibilités, plein d'options. Vous ne savez pas trop quoi choisir. Vous ne savez pas encore ce qui est réalisable ou ce qui ne l'est pas. Mais ce qui est certain, c'est que vous vous mettez à rêver, tout simplement, sur plein de situations, plein de possibilités, de job, de formation. Donc vous êtes, alors je ne vais pas dire confus dans le brouillard, ce n'est pas vraiment ça, mais il y a trop de choix. Et donc le doute, les opportunités sont infinies. Tout n'est pas bon à saisir, mais il y en a quelques-unes qui vont vous permettre... Oui, vous voyez, 10 de terre en d'autres paquets, on est sur de la stabilité. Donc, ouais, je vous sens très motivés. Et donc, voilà, c'est une carte de choix, tout simplement. Plein de possibilités. qui vous font toutes envie, autant les unes que les autres. Maintenant, à vous de voir, celle qui peut vous apporter ce que vous souhaitez vraiment. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Allez, on y va. Les béliers, semaine du 18. Semaine du 18 novembre, pour nos amis Bélier. Bon, c'est plus droit. Allez, bélier, semaine du 18. La maison, la stabilité. Bon, effectivement, la lune, la lune, c'est le brouillard, c'est l'indécision, c'est flou. Vous avez certainement une position à adopter assez rapidement, des décisions à prendre facilement, rapidement. Là, on voit bien avec la lutte, il y a de l'opposition par rapport à un engagement, un contrat, une promesse, une entente. Peut-être n'êtes-vous pas d'accord sur les termes d'un contrat. Peut-être qu'une promesse est difficile à mettre en place. J'ai l'impression ici qu'il y a une habitude qui a été prise, une situation qu'on a laissé faire, dans laquelle on s'est habitué à une situation. Et là, il va falloir affronter cette lutte, ces petites querelles. Je vous sens... Alors, ça peut être une lutte avec vous-même, pas forcément avec quelqu'un ici. Mais effectivement, il y a quelque chose qui vous prend un peu la tête. OK ? On est ferme sur une position, ça peut être une lutte de pouvoir. Il y a de la concurrence, un bras de fer concernant une maison, concernant la stabilité. OK ? Il va falloir se positionner. Vous avez une multitude de choix, donc vous avez une multitude de possibilités. À vous de voir celle qui peut être vite solutionnée. Parce que là, j'ai l'impression qu'on ne peut plus laisser faire cette situation. On ne peut plus continuer comme ça. Donc avec l'automne, on va peut-être devoir se débarrasser de quelque chose, laisser quelque chose en les béliers. Vous trouverez un bon compromis, vous arriverez à trouver un accord, à faire le tri par rapport à tout ce qui est proposé, tout ce qui est là. Mais mettez les choses au clair, discutez. Et j'ai quand même une carte de rapidité là. Le commencement, la peine. Ouais, c'est ça. Il y a peut-être des choses à laisser avec la rupture, une fin de contrat, rompre une promesse. Comment je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je dis ? Ben oui, la lenteur. On a laissé traîner quelque chose. Ça traîne depuis un petit moment. Il est temps de reprendre les choses en main. Il est temps de... C'est peut-être quelque chose que vous aviez mis de côté. On n'y a pas porté attention. Là, maintenant, il est temps de s'y mettre. Dans les papiers, dans les signatures, faire un sacré tri. Ancêtre maison, ça peut être aussi un héritage. L'héritage, on l'a là aussi, il y a un indice de terre. Transmission, lègue, etc. Mais ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir des échanges agaçants. Des messages, des échanges. Quelque chose doit être changé. Quelque chose doit être modifié. Quelque chose doit être mis en place. Et on n'est pas forcément ok. Mais là, j'ai l'impression qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On ne peut plus reculer une échéance. Il va falloir s'y mettre. Parce qu'avec l'hiver, on sent que c'est... Ce n'est pas bloqué, mais c'est calme. On n'a peut-être pas envie. On a peut-être la flemme. Il est temps de s'y mettre. Et donc, vous avez largement... Oui, les moyens, les possibilités, le choix de mettre en place des choses. Ensuite... Vous trouverez le bon compromis, les amis, ça c'est certain. Ensuite, Bélier, Semaine du 18. Bélier, Semaine du 18. Alors... J'ai quelqu'un qui insiste ici. Quelqu'un insiste. Et on insiste et en face, on a de la résistance. J'ai quelqu'un qui n'est pas du tout prêt, qui n'a pas envie. Quelqu'un qui a besoin de plus de temps. Et plus on insiste, et plus on s'éloigne. Ici. On s'attarde peut-être sur des petits détails, des petites futilités. Qui n'ont pas d'importance aux yeux de l'autre. Et puis c'est aussi quelqu'un qui prend ses distances volontairement. On se fait un peu violence, on prend ses distances, mais on n'arrive pas à oublier. On n'arrive pas à passer à autre chose. Donc... Les Béliers... Oui, il y a le contrat, le couple, la promesse, l'attraction. Quoi qu'on fasse ici, j'ai l'impression qu'on est lié à quelqu'un. Quoi qu'on fasse, je vous dis, se forcer à prendre ses distances, à voir autre chose, à ne pas y penser, ça revient toujours. Il y a toujours quelque chose qui fait penser à cette personne, à cette situation. Et puis comme je vous le disais, c'est peut-être vous qui vous éloignez de quelqu'un. Et cette personne, je ne veux pas dire qu'elle vous harcèle, qu'elle vous poursuit, mais cette personne est toujours là. C'est comme si on n'arrivait pas à se passer de l'un de l'autre. Ou, c'est comme s'il y avait encore des choses à régler. Un goût d'inachevé, des choses à régler. Quoi que vous passiez, ça vous poursuit. En gros, c'est un peu ça. De toute façon, j'ai l'impression qu'il y a besoin d'une petite pause, d'un petit break, pour mettre les choses en place. Et on va terminer avec l'archange Raphaël, ami Bélier, pour la semaine du 18. Bélier, semaine du 18. Nous avons pour vous la carte du soleil. Très bonne carte. En dehors du fait que cette carte, elle vous invite à aller le plus souvent possible à la lumière, au soleil. Ça va être un peu compliqué en cette fin d'année. Mais, prenez la vie du bon côté. Peut-être aller dans un climat plus chaud. Peut-être l'envie d'aller dans un climat plus chaud. Passez du temps dehors aussi. C'est très important. Passez le plus de temps à l'extérieur. Le temps qu'il fait influence le problème. Une problématique. Le petit coup de déprime, le petit coup de pompe. Donc, vraiment, essayez autant que possible. Passez du temps à l'extérieur. Et puis, il y a tout ce qui touche aussi la vitamine D, la luminothérapie. Bon, personnellement, je n'ai jamais essayé. Peut-être le soleil aussi. On peut parler peut-être de problèmes de peau également pour certains. Des petites choses à surveiller à ce niveau-là. Mais voilà, le soleil, imaginez-vous ensoleillé. Imaginez-vous avec de la lumière. Voir la vie du bon côté. Tout s'éclaire. Je vous souhaite une belle semaine, les amis. Je vous embrasse. Et je vous dis à bientôt.